La squalophobie, vous connaissez, c'est la peur incontrôlable des requins. Elle touche de nombreuses personnes et bien souvent des gens qui n'ont jamais croisé le moindre requin. Mais cette mauvaise réputation est-elle vraiment justifiée ? Doit-on considérer les requins comme de dangereux serial killers ? Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi les requins nous rendent marteaux. Les requins sont arrivés sur Terre bien avant nous. On estime qu'ils sont apparus il y a 400 millions d'années, soit plus de 150 millions d'années avant les dinosaures. Ils ont survécu à 4 extinctions de masse. Actuellement, il en existe environ 500 espèces très différentes. Elles peuplent tous les océans, les mers chaudes et froides, et vivent près de la surface ou dans les profondeurs. Le plus petit, c'est le requin chat pygmé. Il ne dépasse pas 15 cm. Quant au plus grand, c'est celui-ci, le requin baleine. C'est aussi le plus gros poisson du monde. Enfin, ça, c'est une miniature. Les plus gros spécimens mesurent jusqu'à 15 mètres de longueur, environ la taille d'un autobus. Si vous en croisez un, pas de panique, ce requin est parfaitement inoffensif. Il ne se nourrit que de planctons, d'algues et de tout petits poissons. Au détail, seul le mégalodon aurait pu rivaliser avec lui. Un véritable monstre des mers qui a disparu, heureusement, il y a 3,6 millions d'années. Il y a quelques mois, une fillette américaine a retrouvé sur une plage du Maryland une dent de mégalodon fossilisée. Elle mesure 12 cm de long. Regardez la différence avec celle d'un grand requin blanc qui compte parmi les plus gros spécimens vivants. On pense que les plus grands mégalodons pouvaient mesurer jusqu'à 20 mètres de longueur. Et contrairement au requin baleine, c'est un redoutable prédateur. J'aurais pas aimé le croiser celui-là, il fout une méga trouille. Chez les requins, l'habit ne fait pas le moine. Celui-ci, par exemple, le squalolet féroce, qui mesure dans la nature à peine 50 cm, est beaucoup plus susceptible de vous attaquer que l'énorme requin baleine. Le requin du Groenland, lui, détient un autre record. C'est le vertébré qui vit le plus longtemps. Certains spécimens seraient âgés de plus de 400 ans. Vous l'avez compris, les requins constituent une famille très variée. En revanche, du point de vue anatomique, ils ont tous un point commun. Ils possèdent un squelette cartilagineux, ce qui les distingue des autres poissons dont le squelette est constitué d'arêtes et parfois d'os. Leur mode de reproduction est lui aussi très particulier. Certains requins sont ovipares. Ils pondent des œufs dans les fonds marins, comme la plupart des poissons. C'est le cas de la roussette, que l'on croise fréquemment en Méditerranée. D'autres sont ovovivipares. Leurs œufs se développent dans le corps de la femelle et éclosent. C'est le cas du requin taureau. Lors d'une plongée, il y a quelques années, j'en ai croisé un. Enfin, une, avec son petit. Enfin, il existe quelques espèces vivipares, comme le requin gris de récif. Comme chez les mammifères, les petits requins grandissent dans le ventre de leur mère, à laquelle ils sont reliés par un cordon. Mais ce qui est le plus remarquable chez les squales, c'est la peau. Elle est constituée de millions de denticules, de petites écailles en forme de V, qu'on appelle écailles placoïdes. Elle favorise l'écoulement de l'eau en la canalisant, ce qui réduit les frottements et renforce l'hydrodynamisme de l'animal. Grâce à cela, ils peuvent se déplacer rapidement. Le requin Mako, par exemple, peut atteindre la vitesse de 70 km par heure. Cet hydrodynamisme a inspiré les ingénieurs qui ont synthétisé la peau de requin et l'ont testé sur le fuselage des avions. Résultat, moins de frottements de l'air, moins d'énergie nécessaire pour faire voler l'appareil et donc un petit peu moins de kérosène utilisée. Mais les particularités des requins ne s'arrêtent pas là. En 400 millions d'années d'évolution, ces animaux se sont dotés d'un véritable arsenal pour chasser. Leur arme principale, c'est l'ouïe. Elle est si fine qu'ils peuvent repérer des proies à plus d'un kilomètre. Ils sont aussi dotés d'un odorat exceptionnel. Les requins possèdent deux narines indépendantes qui détectent les protéines qui se trouvent dans le sang et même dans les excréments des poissons. Cela leur permet de repérer une goutte d'hémoglobine dans plus de 4,6 millions de litres d'eau. C'est l'équivalent de deux piscines olympiques. Pour détecter leurs proies, ces redoutables prédateurs ont un truc en plus. Les ampoules de Lorenzi. Elles se situent ici, sur le museau et autour des yeux. On dirait des petits points noirs. Ce sont des capteurs sensoriels qui détectent les champs électriques générés par les autres poissons. C'est une sorte de sixième sens qui permet aux requins de dénicher les proies cachées dans le sable ou dans les autres roubles. Vous voyez, ces super poissons sont très bien équipés. Et parmi eux, certains ont des caractéristiques propres encore plus étonnantes. Le requin baleine, dont nous avons parlé tout à l'heure, possède de tout petits yeux très fragiles. Et pour les protéger, il n'a pas de paupières, mais des dents. C'est pour mieux nous dévorer des yeux. Les dents, c'est sans doute ce qui nous effraie le plus chez les requins. Elles sont très aiguisées et peuvent atteindre 7 cm de long chez le requin blanc. Leur particularité, c'est qu'elles tombent et se remplacent constamment. Les requins peuvent perdre, tenez-vous bien, jusqu'à 30 000 dents au cours de leur vie. En fait, on le voit très bien sur cette mâchoire. Les dents sont disposées sur plusieurs rangées, les unes derrière les autres, et elles avancent comme sur un tapis roulant. Plus surprenant encore, les scientifiques ont découvert récemment que les requins ont probablement les dents les plus saines du règne animal. Le revêtement extérieur contient du fluorure, un produit actif que l'on retrouve dans la plupart de nos dentifrices. Alors avec des chicots pareils, doit-on considérer les requins comme d'impitoyables serial killers ? Eh bien, pas vraiment. La plupart d'entre eux ne représentent aucun danger pour l'homme. Nos craintes reposent uniquement sur leur apparence. Parmi les 500 espèces de requins répertoriés, la quasi-totalité est inoffensive pour les humains. Seules 5 espèces présentent un danger pour l'homme. Le requin tigre, le requin bulldog, ce sont ces deux espèces qui rôdent autour de l'île de la Réunion, le requin marteau, le requin océanique et le grand requin blanc. En 2022, on a compté 57 morsures spontanées de requins, c'est-à-dire non provoquées par l'homme. C'est le chiffre le plus bas depuis 10 ans. Parmi ces attaques, 5 ont été mortels. Mais il s'agit presque toujours d'un malentendu. Si certains spécimens s'attaquent à l'homme, c'est parce qu'ils se sentent menacés et qu'ils veulent défendre leur territoire. Dans ce cas, on parle de morsures de défense. Elles sont généralement superficielles. Le requin ne cherche absolument pas à manger l'humain. En général, il le relâche rapidement. C'est ce qui arrive dans 95% des attaques. En revanche, et c'est nettement plus rare, il peut arriver que le requin considère l'homme comme une proie potentielle parce qu'il l'a confondu avec un autre animal, un phoque ou une tortue, par exemple. On parle alors de morsures de maladresse. Il mord pour se nourrir. Les morsures sont alors très profondes et entraînent de graves blessures, voire la mort. Mais ces attaques mortelles sont extrêmement rares. Selon des chercheurs de l'Université de Floride, la probabilité d'être mordu par un requin et de ne pas survivre à la morsure n'est que d'une chance sur 3,7 millions. Vous avez plus de risques d'être frappés par la foudre. Ok, ok, les requins ne sont pas des mangeurs d'hommes. Mais alors, pourquoi on a une dent contre eux ? La peur des requins ne date pas d'hier. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'historien grec Hérodote décrivait déjà des attaques de squales sur des naufragés en Méditerranée. Avec le début des grandes découvertes, au 15e siècle, les marins traversent les océans et rencontrent des espèces de requins inconnus jusqu'alors. Sur la base de l'heure précis, de nombreuses peintures et gravures représentent l'animal comme une véritable machine à tuer. Au 20e siècle, cette peur s'enracine, à la suite d'une série d'attaques qui a eu lieu en 1916 aux Etats-Unis, un requin remonte de Floride jusqu'au New Jersey où il tue 4 personnes en une dizaine de jours. Ce terrible fait d'hiver inspire un best-seller publié en 1974, aussitôt adapté au cinéma par un certain Steven Spielberg. Il s'agit bien sûr des dents de la mer. L'histoire est toute simple. Un grand requin blanc terrorise les eaux d'une station balnéaire américaine en faisant plusieurs victimes. Un petit groupe d'hommes part alors à sa recherche afin de l'éliminer. Mais là, les chasseurs vont devoir faire face à un véritable monstre. En 1975, le film écrase tout au box-office. Mais le revers de la médaille est terrible pour les requins. La squalophobie se répand sur toute la planète. Du jour au lendemain, les requins endossent une image de mangeur d'hommes. Steven Spielberg, dit-on, regrette terriblement. Il n'avait pas l'intention de ternir la réputation des requins. Il voulait juste faire un bon film. Et sur ce plan, c'est plutôt réussi. Alors une bonne fois pour toutes, non, les requins ne sont pas des monstres sanguinaires. En réalité, ce grand prédateur qui trône au sommet de la chaîne alimentaire est aussi une proie pour l'homme. Chaque année, tenez-vous bien, on tue 100 millions de requins. Ce sont eux qui devraient avoir peur de nous et pas l'inverse. Ils sont essentiellement victimes du shark finding, une pratique qui consiste à les capturer pour découper leurs nageoires, en particulier l'aileron. Cette partie du corps de l'animal est très prisée dans la cuisine d'Asie du Sud-Est, mais aussi en Amérique du Nord et même en Espagne. Les ailerons de requins se négocient jusqu'à 500 euros le cléogramme. Mais une fois amputés, les requins sont rejetés vivants à la mer où ils agonisent lentement. L'animal est aussi chassé pour ses dents et pour sa peau qui sert à fabriquer du cuir. Son huile de foie qui est utilisée est notamment pour ses propriétés anti-inflammatoires. Et quand ils ne sont pas tués volontairement, de nombreux requins sont pris par accident dans les filets de la pêche industrielle. Enfin, comme si cela ne suffisait pas, ils sont bien entendu victimes de la pollution des océans comme tous les animaux marins. À l'arrivée, les dégâts sont considérables. On estime que les populations de requins ont diminué de 70% depuis 1970. C'est une véritable catastrophe écologique car la plupart des espèces sont indispensables à l'autorégulation de l'écosystème. Alors, arrêtons de les chasser et protégeons-les plutôt. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous porterez un regard différent sur ces animaux. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. C'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. À dimanche prochain, chers épicurieux et épicurieux. Sous-titrage Société Radio-Canada